9h09, Sonia De Villers, votre invitée. Alors, mon invitée vient de fêter ses 8 ans. 8 ans d'abstinence, soit plus de 2900 jours sans boire d'alcool. Bonjour Baptiste Mullier. Bonjour Sonia. En fait, il a 32 ans. C'est dire qu'il a bu beaucoup, mais très jeune. Et c'est ça qui m'intéresse dans votre histoire et dans ce témoignage. C'est qu'on peut boire très jeune et devenir alcoolique. Donc, vous avez aimé le whisky très tôt. Vous avez même commencé à boire dès la classe de 3e. C'est bien ça. Après, j'estime avoir commencé un peu comme tout le monde, dans la rue, avec des potes, avant des soirées. Mais c'était ce qu'on appelait des bifors. Qu'est-ce que c'est qu'un bifor ? Un bifor, ça dépend de la signification de chacun. Mais nous, c'était se retrouver souvent entre mecs, dans la rue, puis dans des apparts. Et on pratiquait le binge drinking pour avoir les effets le plus vite possible. On buvait quoi, par exemple ? Moi, j'ai commencé par du rosé, puis des flas de vodka, ensuite des bouteilles d'alcool fort. Qu'on trouve où ? Dans des épiceries. On avait accès à tout ça. Il n'y avait pas de limite d'âge. Mi-temps des années 2010, la France découvre le binge drinking. Ça donnait ça. Boire très vite une grande quantité d'alcool. La mode du binge drinking, la biture express, est en plein essor. Une pratique régulière chez certains adolescents, qui les entraîne parfois jusqu'au coma éthylique. Selon les médecins, ce comportement dangereux a des effets néfastes sur le développement du cerveau. Et voici ce que montre leur IRM. Une grande partie de leurs neurones sont perturbés. Plus le binge drinking est important, plus les atteintes du câblage sont importantes. Donc il y a une corrélation entre les niveaux de consommation et les atteintes cérébrales. Résultat, ils sont moins performants pour des tâches quotidiennes comme la lecture, la compréhension ou la mémorisation. Contrairement à la dépendance, le binge drinking n'est pas réellement perçu comme une maladie. Pourtant, les effets sont les mêmes que l'alcoolisme. Et les séquelles restent à l'âge adulte. Et ben voilà. C'est très juste. C'est très juste ? C'est très juste parce que dès le plus jeune âge, on commence à développer des rituels. C'est pas qu'une parenthèse dans la vie. Et dès qu'on trouve un taf, on se remet dans le droit chemin. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent dès le plus jeune âge. Et moi, j'ai développé des mécanismes, des liaisons qui sont opérés dans mon cerveau. Et ensuite, j'ai dû reproduire ces schémas inlassablement et de façon de plus en plus violente. Je recherchais les effets, en fait. Je m'en fous du goût. C'était les effets que je recherchais. Et mon parcours, avec la pression familiale, la pression scolaire, j'ai eu envie de fuir tout ça parce que je ne m'identifiais pas à ça. Parce que c'est l'histoire d'un enfant du 16e arrondissement, je l'ai dit. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un milieu très bourgeois, fréquenter des écoles vraiment... On ne peut pas faire plus chic et plus élitiste que Saint-Louis-de-Gonzague. dans le 16e arrondissement. Et pourtant, on peut être frappé de plein fouet par des pratiques qui mènent très très rapidement à l'alcoolisme, à l'addiction, la vraie, et à la destruction, à l'autodestruction totale. Ben oui, ça ne discrimine absolument personne. Mais le problème, c'est que moi, je me suis senti protégé de tout ça, avec un cadre familial qui était là, mes parents étaient présents, j'ai été aimé, et au final, ma sensibilité liée aux addictions était bien là. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe quand on boit pour la première fois ? Le goût est dégueulasse. Le goût est dégueulasse. Je me souviens de cette première gorgée de rosée, je ne l'ai pas aimée, mais très très vite, il y a eu une chaleur dans l'osophage, quelque chose, une sensation sublime qui est descendue, et là, instantanément, l'angoisse a disparu. Et c'est sûrement pour ça que j'ai bu, c'est que je suis un introverti, angoissé, hypersensible, et ces premières soirées, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment être, comment trouver ma place. Et donc l'alcool a été ma béquille, ma pilule magique, mais ça s'appelle l'automédication. Et je me suis soigné, j'ai soigné des choses que je n'aimais pas chez moi, et je pensais que l'alcool allait guérir ça. Vous aviez la trouille avec les filles ? Oh ouais, je ne savais pas comment les approcher, je ne savais pas faire tout ça, et je n'ai pas forcément demandé, j'avais peur de demander comment faire, et c'est dans cet inconnu, dans cette peur de grandir aussi, je pense que je suis un enfant qui a refusé de grandir, j'ai trouvé l'alcool qui m'a fait penser que j'allais être viril, que j'allais être un homme, un vrai, et qu'un dur... Et au départ, ça marche ? Au départ, ça marche, c'est ça qui est dingue, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses positives, mais je suis devenu un autre, je suis devenu un super baptiste qui a plein de super pouvoirs, qui était drôle, qui savait dépasser les limites, qui dépassait les codes, qui était reconnu, et je pensais être aimé dans l'alcool. Au final, moi, c'est peut-être... Parce qu'au fond, c'est ça que vous racontez, c'est que socialement, tout ça a été plutôt valorisé, plutôt bien perçu, plutôt héroïsé, plutôt glamourisé, d'être celui qui picole le plus, celui qui, puisque vous vous qualifiez entre potes, vous parliez de vos descentes, et tout ça a été nommé comme des pistes de ski, vous vous étiez une piste noire. Tout ça a été héroïsé, en réalité. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est aussi parce que je me suis entouré de gros buveurs, et que, du coup, ma nouvelle normalité était entourée de buveurs d'alcool, et la présence de personnes qui refusaient un verre ou qui disaient non me perturbait grandement. Je ne voulais pas être à côté de ces gens-là, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ça mettait en lumière ma consommation excessive. Et donc, je me suis créé un environnement où je ne pouvais pas me poser de questions, puisque cette normalité était banale. C'était ça. Et qu'à 15 ans, il y a quand même une pression sociale pour boire. Je ne sais pas si je l'ai ressenti fortement, parce que j'ai moi-même mis la pression sur les autres. J'avais ces atomes crochus, cette vibration, ce magnétisme, avec cette drogue, appelons ça une drogue, parce que ça en est une. Ce qui est intéressant, Baptiste Mulier, c'est qu'aujourd'hui, vous allez au contact des jeunes, même des très jeunes. Vous parlez à des gamins à partir de la quatrième, à partir de la quatrième, où on parle d'alcool à haute dose. Vous parlez aux lycéens, vous allez dans les grandes écoles, vous allez dans les écoles de commerce, vous allez dans les écoles d'ingénieurs, où la fête, la soirée, la picole, le bar, l'open bar, tout ça, c'est hyper valorisé. C'est vrai, et en fait, j'interviens pour dire à ces jeunes, ce que j'aurais aimé entendre, leur dire que, attention, prenez conscience des risques, soyez, buvez consciemment. Je ne suis pas anti-alcool, l'alcool, c'est bien pour les personnes qui savent se contrôler, mais pour les personnes qui, quand elles commencent, ont du mal à s'arrêter, quand ils commencent à y avoir des impacts négatifs, prenons conscience des choses. Prenons conscience aussi, cette question qui est fondamentale, c'est pourquoi tu bois ? Qu'est-ce que tu essayes de chercher ? Qu'est-ce que l'alcool t'apporte ? Quelle est la place qu'occupe l'alcool dans ta vie ? Ce sont des questions qui doivent être universelles chez les buveurs, qu'on soit dépendant ou non. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un site, vous racontez votre histoire, vous en avez fait un livre, d'avoir trop trinqué « Ma vie s'est arrêtée », qu'on peut se procurer sur votre site ou en édition numérique sur Amazon. Vous avez un compte Instagram qui marche très fort, où justement vous créez du lien et vous pouvez répondre à tout un tas de gens qui vous posent des questions, qui vous contactent de manière anonyme. Et puis parfois, on vous dit « mais t'es pas un vrai alcoolique, t'as arrêté trop tôt ». C'est vrai que cette phrase me perturbe beaucoup, parce que c'est pas une histoire d'âge, vraiment j'insiste, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de relation avec le produit. J'avais une relation ultra malsaine avec l'alcool. L'alcool dictait ma vie, dictait ma pensée. Quand je passais devant une épicerie, ça allumait un désir de boire. Quand j'étais à un bifort, je planquais des bouteilles derrière le canapé, parce que je voulais pas qu'on vole ma dose. Je faisais semblant d'aller pisser, en fait j'allais dans le frigo boire des shots de vodka, pour gagner de l'avance. C'était ça, je voulais ma dose, et ça c'est pas une question d'âge. Vous écoutez France Inter, il est 9h17, mon invité s'appelle Baptiste Mulier, et il raconte sans phare des histoires de Murge. La réalisation, Lucie Lemarchand à la programmation, Grégoire Nicolet et Redouane Tella à la documentation, Elisabeth Rouvé. Merci les amis pour cette belle semaine de radio. Baptiste Mulier qui laboure les collèges, les lycées, les écoles, les grandes écoles, pour raconter qu'on peut devenir alcoolique très vite, très jeune, qu'on peut ingurgiter des doses énormes d'alcool, en n'étant qu'un môme, et que ça produit des ravages tout de suite. On n'a pas besoin d'être un alcoolique chronique, de se réveiller à 40, à 50, à 60 ans, en disant je ne peux pas décrocher. En réalité, ça produit des ravages très vite. Vous me disiez, pendant le disque, Baptiste, que vous revenez là de Nancy, vous avez rendu visite à des étudiants en école. Comment on appelle une école supérieure ? Leur terme, pour rappeler ceux qui ne boivent pas, ce sont les tristous. Les tristous ? Les tristous, ils sont exclus. Ceux qui ne savent pas faire la fête ? Ceux qui ne savent pas faire la fête. Moi, je vous garantis aujourd'hui que mes meilleures soirées se passent sans alcool parce que je me souviens et parce que je découvre que c'est possible de vivre sans et c'est magnifique. Quand on arrête de boire, on vous avait prévenu, Baptiste Mulier, que vous alliez compenser avec du sucre, beaucoup de sucre. Ça s'est produit ? Des pulsions de sucre assez monstrueuses. Alors, il fallait que je... Enfin, il fallait. Je me vengeais sur du coca ou des choses très sucrées, du chocolat, etc. Mais j'essayais de ne pas culpabiliser parce que, au moins, je n'altérais pas mon comportement dans un produit psychotrope. Et au moins, je n'avais pas la culpabilité ou les regrets du lendemain. Et voilà, j'avançais jour par jour. Ça a été dur. Et le rapport au liquide ? Ah ouais, je bois beaucoup. Je bois beaucoup. J'ai besoin de remplir quelque chose comme un vide intérieur. Alors, j'essaye de le remplir par des choses plus saines. Et ça se soigne par le lien. Vraiment, j'insiste. L'addiction se soigne par le lien. J'essaye d'avoir des liens thérapeutiques ou de redécouvrir des liens maternels avec ma maman, avec mes frères, mes amis. Parce qu'on se sent très, très seul. C'est horrible, la solitude. Ça tue tout autant que l'addiction. Alors, j'ai été entouré. Mais moi, je me sentais seul. Et je buvais en cachette. Et je mentais. Et puis, je ne voulais pas que les autres me confrontent avec des phrases, des reproches que moi, je considérais comme des agressions. Donc, plutôt que de me confronter à la réalité, le déni a fait que je me suis isolé et je buvais en cachette. Et comme vous avez grandi dans une famille très structurée, pleine de valeurs, et que vous racontez dans ce petit livre que vous auto-éditez qui s'intitule « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». Comme vous racontez, vous racontez le rapport que vous avez eu avec votre père. Et en fait, vous avez eu un père qui était vraiment ce qu'on appelle un surmoi en psychanalyse. C'était la loi. Exactement. Alors, je l'ai beaucoup bossé en thérapie. D'ailleurs, je précise que ce livre « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée », que j'ai co-écrit avec Judith Lossmann, est une littérothérapie, une thérapie par l'écriture. C'est un cadre thérapeutique qui m'a aidé à me confronter à mes mots. Judith m'a aiguillé, m'a éclairé dans mon introspection. Et c'est là que j'ai découvert toute ma relation que j'avais occultée avec mon papa et tout ce que ça... Des choses qui ont pu jouer dans mon alcoolisme, parce que je ne savais pas comment le rendre fier. Papa, c'était lui qui prenait toute la place. Je pensais à tort, parce que j'ai appris plus tard que c'était faux, mais que j'étais valorisé uniquement que par mes notes, que par mon bulletin. Et moi, je voulais exister, être libre. Je voulais extérioriser des choses, mais ça n'entrait pas en résonance avec ses idéaux. Et donc, aussi à cause de ça, j'ai bu pour fuir cette pression. Et il est mort brutalement d'une crise cardiaque. Il avait 45 ans, à peine 45 ans. Et en fait, sa mort, c'est comme une forme de... Vous vous désinhibez. C'est comme s'il n'y avait plus d'interdit. Comme si l'interdit n'était plus incarné. Je réalise bien sûr que sa mort... Alors, mon esprit alcoolique a vécu sa mort comme une libération, parce que enfin, je pouvais boire quand je veux, rentrer à l'heure que je veux. Ça a été l'ouverture des vannes. Mais c'est vrai que j'ai surtout bu pour anesthésier ma souffrance, pour m'empêcher de faire mon deuil. Ça a été une anesthésie totale. Et l'alcool m'apportait ça. Vous avez vu Drunk ? Ce film, succès phénoménal, César, Oscar... En tout cas, pour moi, a été mal perçu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film et qui ont dit voilà encore une forme de glamourisation de l'alcool. C'est vrai. Alors, moi, beaucoup de personnes pensent ça. Moi, je l'ai vécu différemment quand je vois son sourire de la faim, ses yeux. Moi, je ne vois que de la tristesse. En fait, il remet un masque. Il n'y a que de la souffrance. Il n'y a que de la solitude. Il est tout seul. C'est ce que j'ai vu. Mais après, libre à chacun d'avoir sa propre interprétation. Pour moi, l'alcool, c'est un lien social qui finit par isolé. Pour ceux, bien sûr, qui ont une relation malsaine à l'alcool, c'est pas... Et ce rapport au sommeil quand on est au tréfonds de l'addiction, dans votre récit, il est extrêmement intéressant. Je n'arrivais pas à dormir sans boire. Il me fallait mon petit coup de batte. Et puis, évidemment, qu'on dort mal quand on boit et qu'on se réveille dans le dur et la gueule de bois et c'est infernal et on regrette et on a fait des conneries et on s'est mis en danger. Surtout, on s'est mis grandement en danger. Mais c'est ça. C'est-à-dire reculer le moment où il va falloir lâcher prise, où il va falloir baisser les armes, baisser le bouclier, se laisser aller au sommeil et on sent que l'angoisse est si forte que ce moment-là, on ne peut pas le laisser approcher. Donc, au fond, le sommeil, on le repousse, on le repousse, on le repousse sans cesse. C'est-à-dire, cette terreur de l'endormissement qui est quelque chose probablement de très... Ça parle à beaucoup de gens, je pense. Et ça nous ramène tous à l'enfance. Oui, j'avais si peur de me retrouver avec moi-même que je buvais à nouveau ou que je repoussais l'heure de m'endormir parce que je ne m'aimais pas et je ne voulais pas être confronté à toutes ces choses. Quand les contours de ma vie réapparaissaient, quand cette sobriété qui durait très peu réapparaissait, c'était intolérable pour moi. Donc c'est repousser le plus tard possible le moment de l'endormissement et comme il finit par arriver, c'est dormir toute la journée. Et ça aussi, c'est l'isolement. C'est que quand on commence à dormir toute la journée, quand les autres vivent, on ne vit plus rien avec eux. C'est très vrai. Moi, je me réveillais rarement. Enfin, je me réveillais l'après-midi. L'alcool a bousillé ma scolarité. J'étais déscolarisé. Je végétais dans mon lit. Je bouffais des médocs, des xanax, des somnifères. Je mélangeais tout ça à l'alcool. C'est pas le CR.